10 phrases assez connes qu'on dit aux réunionnais Putain les gars, on se croirait sur Topito Je me prostitue pour plus d'abonnés, qu'est-ce que tu veux ? Mais tu es sûr que tu viens de la Réunion ? Tu n'es pas noir ! Bon d'accord, ça on ne me l'a jamais dit à moi Mais je pense à tous mes camarades diables qui souffrent de cette discrimination C'est parce que m'il est blanc que m'il ne mérite pas d'être réunionnais, c'est ça ? Alors la population réunionnaise vient d'un peu partout dans le monde D'Europe, d'Afrique, d'Asie Et tout ce petit monde a fini par fricoter ensemble Ce qui donne une population avec tout le nuancier de chocolat possible Chocolat blanc, chocolat au lait, chocolat à 70% de cacao, 80% de cacao, 90% de cacao Ah on a carrément un gueule de les safrans mais il ne connaît pas comment on l'a fait Ce qui fait que vous pouvez tomber sur une personne avec des traits chinois qui vous parle de créole réunionnais Quoi c'est le gars, on a un problème quoi ? Ouais Vous avez de l'électricité chez vous ? En hexagone, le nucléaire représente 70% de l'énergie produite Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas trouvé de filon d'uranium à la réunion Qu'on s'éclaire en frottant deux bouts de bois Oui, nous avons de l'électricité, d'ailleurs 35% d'entre elles vient d'énergie dite renouvelable Hashtag make notre planète gaillard encore L'eau courante, tu connais le concept d'eau courante quand même Bizarrement oui, on ne va pas chercher l'eau dans le puits du village à l'aide d'une calmasse vide Faut vraiment arrêter de confondre la réunion avec un reportage d'Ushuaïa dans les années 90 sur l'Afrique De l'eau courante, d'électricité, des quatre voies, même une future route qui va sur la mer De la fibre à la 4G, à la réunion on n'est pas trop mal lotté niveau infrastructure Bon après on capte mieux la 4G à ma fat que la case mémé à Saint-André Je ne sais pas comment ça fait pour qu'on soit sur une zone blanche Je te salue Marie, protège mon casque de ce bonne zone maléfique Est-ce que vous utilisez le franc pacifique ? L'anguette Il y a un grave problème de courte géographie dans ce pays ou c'est moi ? Ça c'est un truc extraordinaire avec les français ça Ils sont capables de te foutre le Japon sur une carte mais les régions de leur propre pays Ouais mais les dessins animés japonais c'est toute mon enfance Dragon Ball Z, Chevalier de Zodiac Ça t'empêche pas de savoir où foutre la Corse Bon alors déjà mon chéri, la réunion c'est dans l'océan indien En Suisse c'est une région d'outre-mer ça veut dire que ça a le même statut que la Bretagne, la Nouvelle-Aquitaine ou encore les Hauts-de-France Les Hauts-de-France Paye ton nom prétentieux pour une région avec de vieux terrils et de la betterave Donc on utilise l'euro D'ailleurs nous sommes sur les billets en euros J'imagine les autres européens qui se demandent ce que sont ces petites tâches sur leurs billets en euros Qu'est-ce que c'est cette merde et mon argent ? Tu dois aller à la plage tous les jours, c'est génial ! Alors, étant originaire de Saint-André, non Et c'est pas parce qu'on est sur une île qu'on a rien à foutre Il y a un truc qui s'appelle le travail et qui occupe pas mal de temps dans la journée Tout ça pour payer le prêt sur la voiture, le prêt sur la maison, les kilos de tomates pour faire le rougail saucisse Dans l'espoir d'avoir un jour une retraite Toche ton moment, en fait on s'est fait avoir Et puis pas toutes les bordées de plage au sable fin Je le rappelle, je viens de Saint-André Est-ce que vous avez déjà vu à quoi il ressemble la plage là-bas ? De plus, La Réunion est une île avec un microclimat par kilomètre carré Du coup, il y a plein de paysages différents De la savane aride à la forêt tropicale humide De 7 degrés à 32 degrés Un volcan actif, des montagnes, un lagon Enfin, il y a plein de choses à faire Ça ne se limite pas à la plage Me dis rien, c'est un peu comme la Guadeloupe chez vous, non ? Est-ce que la Lorraine ressemble à la Provence ? Non, s'il y a des différences entre Nancy et Aix-en-Provence qui sont à 570 km Imagine la quantité de différences qu'il y a entre Fort-de-France et Saint-Denis-la-Réunion Qui sont à 13 000 km l'un de l'autre Les Antilles et la Guyane n'ont pas forcément la même histoire, la même population et la même culture que nous Voir la même cuisine Ils ne mélangent pas un blanc mangé coco avec un gâteau tisson Mais je comprends ton erreur, mon petit oreille Puisque dans les dictionnaires, les encyclopédies et les livres d'historiographie Quand on parle d'outre-mer, on a forcément une photo d'une plage de Bora Bora en Polynésie On s'imagine que les ultramarins vivent tous pareil et se ressemblent Mais je te jure, il y a une différence entre le volcan réunionnais et la forêt amazonienne de Guyane Mais nous aussi, on n'a aucune idée de comment vivent les autres ultramarins Ça se trouve en Guadeloupe, pour communiquer, ils utilisent un oiseau qui va de case en case J'en sais absolument rien Merci l'éducation nationale Dis, je connais un réunionnais Il s'appelle Christian Payet Il habite à Saint-Gilles-les-Bains Tu le connais, forcément Non, non, on est 850 000 habitants sur l'île, je ne connais pas tout le monde Déjà, les membres de ma famille m'a du mal Alors, ou de Christian qui habite Saint-Gilles-les-Bains, là Bah, dis bonjour, ou de cousin, on ne reconnaît pas l'île ? C'est quel cousin, ça ? C'est le deuxième enfant de mon cousin au second degré C'est qui a fait avec sa troisième femme On ne reconnaît pas l'île ? Eh bien, bizarrement, non Et puis, c'est pas comme si Payet t'émanque dans l'annuaire Ah oui, d'ailleurs, c'est très important Un réunionnais dit Payet et pas Payet Et si vous trouvez ça bizarre, dites-vous qu'en bon français, on dit Out et pas Out Et Metz et pas Metz Alors, la logique... Chez vous, c'est dangereux Il y a des requins qui mangent des gens dans l'eau Le chikungunya qui tue les enfants Jamais je n'irai à La Réunion Les vacances au Club Med, c'est beaucoup plus sympa quand même Oui, bien sûr, si tu as un bof de 65 ans Toutes les régions de France et de Navarre ont leurs problèmes Alors oui, on a eu le chikungunya en 2006 Oui, il y a eu des attaques de requins Mais est-ce qu'on a arrêté d'aller à Paris après les attentats du 13 novembre ? Est-ce qu'on a arrêté d'aller à Toulouse après l'accident de l'usine AZF ? Est-ce qu'on a arrêté d'aller dans le Nord parce qu'il y avait les ch'tis à Las Vegas ? Chaque endroit a cette arme Je ne connais pas un touriste qui soit venu à La Réunion et qui n'ait pas passé un bon moment une fois les stéréotypes passés Alors s'il vous plaît, venez à La Réunion, notre économie en a besoin La canne à celui qui ne rapporte plus rien Donne-moi la main, ma main à toi dans mon pays Vous n'avez que des jolies filles là-bas, hein ? Non Non mais il faut être réaliste, pas toutes filles à La Réunion ressemblent Marie Payette ou Valérie Bègue Il y a aussi des gens qui viennent à La Réunion, il faut que nous l'assumons Mais c'est comme cette idée que les Réunionnais ont forcément le sang chaud et sont des obsédés Après, peut-être qu'aux Antilles sont comme ça, hein ? Ça se trouve, les Martiniquais ont tous une femme et trois maîtresses Allô Jordan ? Est-ce que c'est vrai que tous les Martiniquais ont une femme et trois maîtresses ? Mais femmes Martiniques si belles, on peut pas prendre yannes ? Il n'y a pas à dire, c'est pas des gens comme nous Vous êtes tous des fainéants de toute manière On a vu votre taux de chômage, hein ? Vous rapportez rien à la France, on devrait vous donner votre indépendance Ok, là on s'attaque carrément aux commentaires du figaro.fr dès qu'il y a un article qui parle de La Réunion ou des Outre-mer Alors oui, le taux de chômage à La Réunion est hallucinant C'est pour ça qu'on s'expatrie et qu'on vient en Hexagone pour travailler En même temps, c'était inscrit dans notre devise Je fleurirais partout où je serais planté Les affaires qui font carrément la promotion pour la mobilité Mais bon, la première fois qu'on a tenté le coup, papa Debré a expédé des enfants réunionnais plus ou moins orphelins comme esclaves dans les fermes de la Creuse Mais bon, malgré tout ça, la situation de l'économie de La Réunion n'est pas si catastrophique que ça puisque nous avons un taux de croissance de plus de 3,1% alors que la moyenne nationale est de 1,2% Bon, alors ne me demande pas ce que ça veut dire, je comprends absolument rien Mais j'ai fait une vidéo il y a 4 ans qui s'appelle à quoi sert l'outre-mer donc je te laisse la regarder, mon petit oreille Sincèrement, si on ne servait à rien, pourquoi les gouvernements successifs ont tout fait pour nous garder dans l'État ? Ah, et c'est bizarre, tu n'as pas l'accent africain ni antillais Alors, grande nouvelle, le créole n'est pas une langue universelle Le mot créole à la base signifie qu'il vient des îles Si ça, ce n'est pas la preuve qu'on nous fout tous dans le même panier sans distinction Donc chaque ancienne colonie a développé son propre créole Le créole réunionnais est fait sur une base française avec des termes issus du milieu marin des mots malgaches, indo-portugais ou encore tamoul Un véritable bordel à l'image de sa population Le pire, c'est qu'il y a autant de créoles réunionnais que de microclimats sur l'île Jordan, quelque chose à dire sur le créole martiniquais ? C'est bon, c'est bon, c'est bon Il est sympa, hein ? Dommage que je ne comprends rien Sinon, tu pourrais parler en créole pour voir ? Les gars, on a calculé à moi un clown, il a pu faire rire à moi, quoi ? Moi, ce créole, si je veux d'abord, c'est pas moi qui oblige à moi Bon après, c'est vrai que tu as beau parler français correctement le créole revient dès que tu as envie d'insulter quelqu'un ou de faire un comérage Elle a dit la fée Quelle est-ce que tu as dit que tu n'as pas dit ? Elle a demandé à moi si j'avais l'électricité dans mon village à La Réunion Non mais bien, nous aurions là, on a calculé les autres supérieurs Alors que la plupart vivent d'un pauvre village perdu au fin fond de la campagne Il y a cette chanson de Zouk Machine J'ai jamais compris Est-ce que tu peux traduire pour moi ? T'es pas la mouquette ?